plus tard qu'hier, j'étais à un débat dans une école. Et donc ça, je pense que c'est justement une chose qui peut amener des personnes à vouloir s'engager en politique que justement de rencontrer des personnes qui représentent les jeunesses de parti. Je pense que c'est très important qu'ils puissent avoir déjà un premier aperçu des différentes idées et puis qu'on puisse aussi désacraliser finalement le monde de la politique, de voir qu'il y a des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui sont finalement comme eux, qui sont à peine plus âgés qu'eux. Ça, je pense que c'est vraiment une chose très importante. Et puis sinon, c'est essayer d'expliquer, et c'est ce que les jeunes maires font à tout niveau dans les sections locales, à la province, au national, c'est d'essayer vraiment d'expliquer aux jeunes nos positions, ça c'est au niveau libéral évidemment, sur les différents thèmes d'actualité, pour essayer qu'ils rejoignent nos rangs s'ils le souhaitent. Et qu'ils s'engagent à nos côtés. Maintenant, de manière plus générale, je pense qu'effectivement les jeunes sont un peu distants finalement de la politique pour le moment. Je pense qu'il y a différentes choses qui expliquent cela, peut-être une certaine lassitude finalement vis-à-vis du monde politique, certains scandales, certaines histoires qui ont malheureusement un peu entaché cette noble, je trouve, profession ou activité, parce que c'est quelque chose de très important, qui régule notre vie tout le temps. Et je pense qu'on ne doit vraiment pas s'en détourner. Donc c'est très important de faire en sorte que les jeunes s'y intéressent et aillent voter. Et là, c'est vrai qu'on est dans une année qui précède une année électorale et doublement électorale. Et je pense qu'on doit vraiment faire le focus sur le fait que des écoles aussi organisent des débats et des rencontres, parce que c'est vraiment très important qu'ils soient un minimum, finalement, renseignés avant d'aller aux urnes et qu'ils aient aux urnes. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose sur laquelle il faut insister. C'est vraiment très important de voter et de s'intéresser pour voter vraiment en son âme et conscience, peu importe le choix. Mais de voter, je pense que cette expression démocratique doit vraiment rester et on doit vraiment faire attention que les jeunes restent dans cette dynamique. Oui, effectivement, les jeunes et mères devront vraiment s'attarder sur cette campagne électorale pour les plus jeunes. Donc ce sera effectivement une première pour les jeunes déjà de 16 ans. Et finalement, qu'ils sont très, très jeunes et vraiment dans le début de leur vie. donc ce sera important de les accompagner encore plus, je vais dire, que les personnes de 18 ans et de faire en sorte qu'ils puissent également faire un choix éclairé, peu importe le choix qu'ils forment. Sous-titrage Société Radio-Canada